Ayant fait chavirer le cœur de la plupart des téléspectatrices, nous nous devons de parler un peu de celui qui joue le rôle de Salim dans la série historique indienne Jodha Akbar. Souhaitez-vous mieux le connaître dans la vraie vie ? Si oui, vous allez sûrement être surpris par son âge et la triste vérité sur sa vie amoureuse. Merci de bien vouloir prendre le temps d'y rester jusqu'à la fin, l'intro. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est né le 30 novembre 1988 à Mandi, Imachal Pradesh, en Inde. En se référant à cette date, il va avoir 36 ans cette année, en 2024. Non mais, ça veut dire qu'il est plus âgé que Rajat alias Jalal, alors qu'il jouait son fils dans la série ? Ça, je ne m'y attendais pas. Vous ? En tout cas, son père se nomme Pierre Elal Bhatia et il a un frère qui lui ressemble beaucoup, un acteur du nom de I.H. Bhatia. Ravi est un acteur et réalisateur indien présent dans l'industrie du cinéma depuis l'année 2007. Comme la plupart de ses co-acteurs, il est surtout connu du public pour son rôle de prince Salim dans Jodha Akbar. L'air d'un véritable prince charmant, son rôle dans la série Jodha Akbar lui correspond parfaitement. Mais au fil des années, depuis son apparition dedans en 2015, voyons un peu à quel point il a changé maintenant. Pas tellement, à mon avis. Il est resté le même bel homme, bien bâti, dès l'époque. Qu'en pensez-vous ? Par ailleurs, l'acteur mesure environ 1m70 et pèse à peu près 65 kg. Ravi appartient à une famille indienne de religion hindoue. Il a étudié à l'école Jawahar Navodaya Vidyalaya ou JNV Pando à Mandi Imachal Pradesh en Inde. Dû à sa passion pour le jeu d'acteur, à l'âge de 18 ans, après avoir quitté sa ville natale, ravi à déménager à Mumbai dans l'espoir de démarrer sa carrière dans le secteur du cinéma. Un an plus tard, étant talentueux, il a obtenu son premier rôle dans un film local au petit écran. Et ça ne s'arrête pas là, car l'acteur est allé jusqu'à tourner des séries à l'étranger, c'est-à-dire en Indonésie. Pour ses premiers pas à travers l'écran, il a donc figuré dans le film intitulé Go, réalisé en 2007. Suite à quelques autres apparitions à l'écran, il a été vu dans une autre série historique indienne, Vir Shivaji, en tant que Jiva Mahala. À part son fameux rôle de prince Salim dans Jodha Akbar, il a également joué dans une émission indonésienne intitulée Sintadilangit Taj Mahal 2, aux côtés de l'acteur Shair Sheik, alias Dev, de la série Les couleurs de l'amour. Étant devenu son ami proche, par une autre collaboration avec l'acteur, Ravi a aussi interprété le personnage principal, Raja Warsa, dans une autre production indonésienne nommée Roro Jongrang. En 2020, il a incarné le rôle d'un antagoniste dans Ishq Subhanallah, ou Les noces de Zahra en français, aux côtés de l'actrice Isha Singh, alias Dani, de la série La Veuve Blanche. Pour le reste, faites-nous savoir dans le commentaire les titres de ses apparitions à l'écran que vous connaissez. L'un des acteurs les plus populaires et riches en Inde, Ravi a gagné non seulement le cœur des téléspectateurs locaux, mais aussi des étrangers. Oui, sa grande célébrité va au-delà de l'Inde, en particulier en Indonésie. Tout au long de sa carrière jusqu'ici, l'acteur a conquis le cœur de millions de fans globales, incluant ses plus de 800 000 followers sur Instagram. D'ailleurs, on vous invite à suivre son compte Insta du nom de Ravi Bhatia, et aussi sa chaîne YouTube du même nom. Il est apparu dans d'innombrables émissions télévisées populaires indiennes et indonésiennes, a gagné des récompenses telles que The Rich The Awards, d'un des acteurs favoris pour ses performances à l'écran, possède des véhicules stylés, et une résidence confortable à Mumbai. À présent, sa valeur nette annuelle s'estime à approximativement 4,5 millions de dollars. Par rapport à son immense popularité, est-ce que l'acteur a quelqu'un dans sa vie ? Est-ce qu'il est marié ? A-t-il des enfants ? Si oui, combien en a-t-il ? Il est vrai que Ravi est un homme séduisant et admiré par la plupart de ses téléspectatrices. En revanche, cela ne garantit pas une vie amoureuse stable pour l'acteur. Pendant un court moment, Ravi est sortie avec l'actrice Poudja Pihal de la série Pavitra Rishta. Cependant, d'un certain point, nous ne nous sommes pas trompés sur son alchimie avec Hena Parmar, alias Anarkali, dans Jodha Akbar. Effectivement, il a été déclaré que Ravi alias Salim et Hena alias Anarkali ont réellement entretenu une relation amoureuse en dehors de l'écran durant le tournage de la série. Il est évident que les deux forment un joli couple. Néanmoins, l'année 2016, après la fin de la série, ils se sont malheureusement séparés pour des raisons personnelles. La même année, une hôtesse de l'air indonésienne nommée Yolida Handayani a conquis le cœur de Ravi. Alors que la jeune femme en question était enceinte de trois mois, Ravi et elle ont pris la décision active de se marier. Le couple a été béni d'un mignon petit garçon qu'ils ont appelé Yurav Bhatia. Malgré que le couple ait tout fait pour maintenir leur mariage stable, leurs différences d'origine et de culture ont constitué des barrières enfranchissables dans leur relation. Par conséquent, l'année 2020, alors que leur fils était âgé de trois ans, ils ont annoncé officiellement leur divorce. Après leur séparation à l'amiable, Ravi et Yolida ont refait leur vie chacun de leur côté. Tandis que Ravi est resté à Mumbai, Yolida, elle, est retournée en Indonésie avec leur fils. En effet, pour chaque séparation, il a toujours une raison. Par contre, d'après vous, est-ce que la différence d'origine et de culture représente réellement des obstacles pour garder une vie de couple stable ? Mais bon, personnellement, je trouve qu'ils forment quand même un beau couple avec Hina à l'as Anarkali. Je me demande s'ils vont revenir ensemble. Qu'en dites-vous ? En tout cas, nous souhaitons le meilleur à Ravi, tant à sa vie personnelle que professionnelle. Dans la vraie vie, Ravi est un homme calme et amical envers tous ses amis, que ce soit un homme ou une femme. Il est aussi un homme doux, mais ne tolère jamais une injustice. Comme distraction, il adore se promener dans les montagnes. Et oui, tout ça, c'est Ravi ! Et si on allait faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit sur lui ? Le personnage Salim dans la série télévisée Jodha Akbar, dont la vie réelle se nomme Ravi Bhatia. Il va avoir 36 ans cette année en 2024. Il est divorcé et père d'un enfant. C'est un acteur et réalisateur indien ayant fait ses débuts dans le cinéma l'année 2007, surtout connu du public pour son rôle de prince Salim dans Jodha Akbar. Si vous me demandez mon avis sur cet acteur, personnellement, je le trouve charmant. Et vous ? D'après tout ce qu'on a dit sur lui et d'après son rôle de la série Jodha Akbar, comment vous le trouvez ? Qu'est-ce que vous aimez le plus sur lui ? Son apparence physique ? Son parcours ? Ou bien son talent d'acteur ? A-t-il été parfait dans le rôle de Salim dans la série Jodha Akbar ? Fait-il partie de l'un de vos acteurs préférés ? Veux écrire dans le commentaire.